... Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravie que la population de Bousbeler se joigne à nous pour cette cérémonie de signature du pacte d'amitié. Avant de procéder à la cérémonie, je voudrais présenter les membres de la délégation italienne. Madame Anna Ravoni, qui est maire de Fiesole. Barbara Casalini, qui est maire adjoint chargée de la culture. Monsieur Alessandro Gori, qui est président du conseil de la ville. Et madame Anna Ravoni, qui est accompagnée de monsieur Renzo Lucchi. Je voudrais... D'accord, tout à l'heure. Alors, ça c'est pour le côté italien. Pour le côté élu de Bousbeler, puisque la délégation italienne est là, je voudrais aussi les présenter. Donc madame Ventrault, première adjoint. Madame Caroline Garnier, qui est à côté d'elle. Madame Garnier, qui est ma fille qui me perturbe, c'est Caroline. Claude Sorbi, Roger Mossé, Geneviève Martin, Mathieu Morateur, madame Auberniquenne, Marie-Clicine Auberniquenne, monsieur Alexander, Joe Cassaro. Marie-Clicine Rodriguez, qui est dans l'entrée parce qu'elle garde des enfants et qu'elle n'ose pas mettre la révolution. Et d'autre part, nous avons les membres du conseil d'administration de l'association qui a oeuvré pour ce jumelage. Le comité jumelage de la ville de Bousbeler, qui a fait un travail magnifique en très peu de temps. Parce qu'en moins d'un an, on en arrive déjà au pacte d'amitié. Donc je profite de les féliciter maintenant. Alors on a le président, monsieur Robert Garcin. La vice-présidente, Elisabeth Groelly. La secrétaire, Chantal Lehyre. Le trésorier, Roger André. Madame Nicole Boutet. Madame Michèle Pacoali. Monsieur Jean-Claude Naëf. Monsieur Vincent Armandon. Et monsieur Yves Jacob Kiffin. Heurent. Applaudissements. 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 Bien, Madame le maire. Ma chère collègue, c'est comme ça, Madame le Premier adjoint, Monsieur le Président du Conseil de Chieson. Alors, il faut quand même que je vous explique, à vous, Français, la différence entre maires, puisque je me suis fait expliquer, entre maires et le Président du Conseil. Ça ne sera pas la peine, je crois, de le traduire, ce n'est pas marqué, mais quand je veux tous comprendre, il y a 33 élus aussi. Non, 17 élus. 17 élus, donc il y en a 16, il y en a 11 de la majorité, 5 de l'opposition, il y en a les maires, mais à côté de ça, il y a le Président du Conseil municipal. Il a choisi aussi parmi les élus, il a été un élu aussi, mais lui, il est Président du Conseil municipal. C'est un peu distinguo par rapport à chez nous, puisque chez nous, le maire est exécutif, mais aussi le Président du Conseil municipal. Là-bas, il y a une différence entre l'exécutif, le maire, et le Président du Conseil municipal. C'est pour ça que nous sommes ravis aujourd'hui de recevoir Alexandreau, qui est le Président du Conseil municipal, et Anna Rabenu, qui est donc maire de Ciel. Puis vous dire aussi que le premier adjoint, d'ailleurs moi, elle n'est pas élu. C'est quelque chose qui est différent de chez nous, et là, Anna a un certain nombre d'adjoints, et ces adjoints ne sont pas des élus, mais ils sont désignés par le maire. Voilà. Comme ça, vous avez un petit peu, mesdames et messieurs les élus, vous avez un petit peu la différence entre le système français et le système italien. Je pense que je ne suis pas trompé. J'ai bien retenu l'annonce. Donc, mesdames et messieurs les élus de Bougalaire, je vous ai donc expliqué ce qui m'a été. Monsieur le Président du Comité de Jumal et de Bougalaire, mesdames et messieurs les Présidents et membres d'associations, les chers citoyens, si vous plaît, et européens. Au nom de l'ensemble des élus de notre Commune, je souhaite vous dire que c'est avec un immense plaisir et beaucoup d'honneur que nous accueillons aujourd'hui la délégation du Fiesol pour la signature de Palme d'Amitri. Monsieur le Président du Comité de Jumal et de Bougalaire, monsieur le Président du Comité de Jumal et de Bougalaire, cari cittadini européens, à nom des élus de notre Commune, je vous souhaite dire que c'est un immense plaisir et grand honneur que nous accueillons aujourd'hui la délégation du Fiesol pour la firma d'un patte d'un patte d'amicite. Cet acte témoigne d'un attachement intense, sincère, qui s'accroît davantage tous les jours depuis la création du Comité de Jumal et de Bougalaire. Notre Commune va donc se lier d'amitié avec une ville italienne dotée d'une longue histoire, qui s'accroît de Jumal et de Bougalaire, qui s'accroît de Jumal et de Bougalaire. Que signifie cette amitié entre nos deux communes ? Épicure disait «Toute amitié doit être recherchée pour elle-même, elle a cependant l'utilité pour origine ». Qu'est-ce que signifie cette amitié entre nos deux communes ? Seconde Épicure, une amitié doit être recherchée pour elle-même, mais elle a l'origine pour l'utilité. Excusez-moi. Mais elle a l'origine pour l'utilité. L'amitié franco-italienne est profonde, ancienne et garante de paix depuis des décennies. Cette amitié s'est développée dans la relation étatique avec Napoléon III, qui ont contribué au risorgimento, unification italienne, ou encore grâce au fait que la France est combattue au côté du roi Victor Emmanuel lors de la deuxième guerre des parents italiennes. Cette amitié s'est développée à travers des relations politiques avec Napoléon III, qui ont contribué au risorgissement de l'unification italienne, et encore grâce au fait que la France a combattu au camp du roi Victor Emmanuel durant la Seconde Guerre d'indipétences. L'Italie et la France sont des pays compliqués, ce qui fait leur charme. La relation franco-italienne, si étroite et si particulière, est unique au monde avec, comme en famille, la tendresse des sentiments et la sévérité des critiques. Il s'agit d'un mélange historique, culturel et même politique qui dure depuis des siècles. Les moments où les sœurs latines, ce qu'on peut les appeler comme ça, étaient l'une contre l'autre, se sont révélées les plus tristes de leur histoire. Nos pays se ressemblent de plus en plus. La barrière des Alpes n'existe plus. Il y a parfois plus de barrières entre l'italien ou entre le français, de religion, milieu, sous origine sociale et différente. Les moments où les sœurs latines se sont trouvées l'une contre l'autre, se sont rivezées les plus tristes de leur histoire. Nosux pays se ressemblent toujours plus. La barrière des Alpes n'existe plus. Talvez les barrières entre l'italien et le france et les diverses régions d'ambiance, de l'instruction sociale et de l'hiver. Lorsqu'on parle des italiens, on leur reconnaît facilement un petit côté désordonné et un pragmatisme à toutes les preuves. Alors que le français est un éternel râleur, nostalgique des temps anciens. Mais lorsqu'on les rassemble, on parle de gens cultivés, généreux et fiers. Nul ne peut nier qu'il existe une longue tradition d'échange culturel entre la France et l'Italie. Il n'est sans doute pas difficile de l'expliquer. La culture est une vitrine prestigieuse pour deux pays que rapprochent la géographie, mais aussi l'histoire politique et démographique. Ce qu'on appelle le voyage en Italie fut longtemps une étape nécessaire dans la formation des artistes français, tandis que les artistes italiens trouvaient en France le mécénat de la mer des arts. Le prestige de la relation franco-italienne a d'abord résulté des résidences d'artistes et de la célébration réciproque de la culture et des techniques artistiques des deux pays. Leur histoire est riche de cet apprentissage mutuel. Cette amitié est surtout l'œuvre de milliers d'amonimes, qui travaillent au rapprochement de nos deux nations, à l'image de nos bénévoles, membres du comité de la géographie. Mais cette amitié est surtout l'œuvre de milliers de personnes anonymes qui travaillent pour l'avvicinement de nos deux nations, à l'aise de nos bénévoles, membres du comité de la géographie. De cette fraternité entre les peuples se construit notre avenir commun. L'Europe est notre nouvel horizon. Il faut aider la jeunesse pour qu'elle se rencontre au-delà du cadre national et qu'elle apprenne à se connaître et à se construire ensemble. Et à cette fraternité entre les peuples se construit notre commune à l'avvicinement. L'Europe est notre commune à l'avvicinement. Il faut aider nos jeunes à rencontrer au-delà de la dimension nationale. Il faut enseigner à leur connaître et à se construire ensemble. Au cœur de l'Europe des nations, la relation franco-italienne va bien au-delà des rapports habituels à deux pays voisins. La France et l'Italie sont l'un pour l'autre le deuxième partenaire économique. La France est le deuxième investisseur en Italie et l'Italie est le troisième en France. Les programmes de coopération sont nombreux et fructueux dans tous les domaines. Les dizaines de festivals et d'expositions réciproques, les travaux communs pour la recherche spatiale, l'examen franco-italien qu'est l'ESABAC, la future ligne à grande vitesse non-turin, on n'en citait que quelques heures, attestent l'intensité des rapports bilatéraux. Cette relation vient de loin. Elle est le fruit d'une longue histoire commune et d'un profond et réciproque à l'Italie. Les programmes de coopération sont nombreux et fructueux dans tous les domaines. Descine de festivals et des montres bilaterales, le travail commune pour la recherche spatiale, l'ESAME de maturité franco-italienne, l'ESABAC, la future ligne ferroviária à alta velocité à l'Orient-Ione, et seulement pour citarne alcune, attestent la richesse des rapports bilateraux. Quelle relation vient de l'Orient-Ione, et c'est le fruit d'une longue histoire commune et d'une profonde réciproque à l'ICIS. L'amitié franco-italienne se mesure en effet également à l'aune de l'engagement des deux pays dans la construction européenne. La France et l'Italie en sont membres fondateurs, membres de la CECA, l'Université Européenne du Charbon et de l'Acier, et puis signataires du Traité d'Europe en 1957. Elles ont donné à l'Europe plusieurs de ses pères fondateurs, dont Jean Monnet, Robert Schumann et Alcide Gasperi. La richesse franco-italienne se mesure, de facto, anche sur le plan de l'impegno des deux pays pour la construction de l'Europe. La France et l'Italie en sont membres fondateurs, qui ont conduit à une intégration plus forte, face à la crise sans précédent qui frappe l'économie européenne ces dernières années. La France et l'Italie ont mis en commun leur énergie et leur détermination à défendre la priorité donnée à la croissance et à l'emploi en Europe de la France et l'Ontario, On n'est pas, 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 on n'est pas. qui ont contribué à ces étapes qui ont porté à une intégration plus forte. En face à la crise sans précédent, qui affecte l'économie européenne dans ces deux derniers années, la France et l'Italie ont mis en commun les propres énergies et la détermination à protéger la priorité date à la crescita et au travail en Europe, pour respecter les règles stabilisées des États-Unis, pour permettre à l'Union européenne d'eux rafforzada de cette crise. Nous devons aborder des projets concrets de partenariats au cœur desquels doivent se retrouver nos jeunes. Ce sont elles qui construireont un monde de paix et de concord. pour élaborer des projets concrets de collaboration au centre desquels devront être nos jeunes. Ce sont elles qui devront construire un monde de paix et de concord. La présidence italienne de l'Union européenne, qui s'est déroulée au second semestre 2014, a constitué une nouvelle occasion de démontrer la forte entente entre les deux pays pour défendre cette priorité et permettre qu'elle figure au cœur de l'agenda du Conseil européen et du point du travail de la nouvelle Commission. La présidence italienne de l'Union européenne, qui s'est déroulée au second semestre 2014, a représenté une nouvelle occasion pour démontrer la forte entente entre les deux pays pour défendre cette priorité et faire en sorte qu'elle figure au premier plan dans l'agenda du Conseil européen et dans le programme du travail de la nouvelle Commission. De même, la France et l'Italie ont porté ensemble, au niveau européen, l'important défi que représentent les enjeux migratoires, en particulier en Méditerranée, et qui concernent toute l'Union européenne. à travers ces deux exemples forts, la France et l'Italie ont ainsi démontré qu'une nouvelle fois conviennent à la profondeur de leur partenariat contre l'Amour. Inoltre, la France et l'Italie ont porté ensemble, à niveau européen, l'importante sfide rappresentée des grandes flux migratoires, en particulier dans le Méditerranée, et qui concernent toute l'Union européenne. à travers ces deux exemples forts, la France et l'Italie ont encore une fois le plus profond et le plus important dans l'Europe, la loro stretta collaboration. Aujourd'hui, ensemble, et dans la limite de nos compétences et de nos moyens, je suis fier d'y contribuer avec chacun d'entre vous. La présence de mon homologue, Madame Ravoni, maire de Fiesole et de nous. Alors je n'ai qu'un souhait, que le partenariat que nous allons signer soit riche de promesses et d'initiatives partagées. au nom de tous les bouquins, je remercie nos amis italiennes de Fiesole, où Bener est fier de rassembler sur son territoire des citoyens européens aussi différents, mais tous convaincus que l'amitié construit des liens solides pour la vie. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Applaudissements. 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 M. Le Maire et tous mes chers amis de Bourbelère, c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui pour signer ensemble le pacte d'amitié entre Bourbelère et Fiesole. Un objectif à taille grâce à la ténacité des membres de notre comité de jumelage et plus spécialement des représentants de l'association qui sont venus à Fiesole au mois de janvier 2015. Une visite dont nous sommes reconnaissants et dont nous conservons tous un excellent souvenir. L'enthousiasme porté jusqu'à nous à Fiesole par Elisabeth, Chantal et Robert nous a impliqué immédiatement car ils nous ont rencontré sur le chemin qui est le nôtre, ce matin, la signature du pacte d'amitié. Nous nous trouvons aujourd'hui à Bourbelère pour rendre cette visite, mais aussi pour amirer les beautés des paysages et des lieux du passé. Cela relive de communes par la capacité que chacun a promouvoir le tourisme et par la fierté que chacun nourrit à l'égard de sa propre identité et son histoire propre. La suite à donner à ce pacte d'amitié sera notre tâche à venir, qui consistera à promouvoir des initiatives dont le but sera basé sur le plan de la fierté. La suite à donner à des échanges de tous hommes, linguistiques, touristiques et culturels, entre les habitants de nos deux communes, lesquels échanges devront favoriser, par la communication immédiate entre les deux communautés, que la mise en place de nouveaux liens d'amitié entre les habitants entre eux. De la réciproque à connaissance, comme est arrivé avec votre visite à Fiesole et comme est aujourd'hui avec notre visite à Buc, à la plus diverses expériences artistiques, historiques, sociales, linguistiques, touristiques, naturalistiques et, pourquoi pas, gastronomiques. Pour prendre un autre, plus petit, mais pour nous important, passant à la construire de notre grande identité européenne. Autant d'initiatives qui peuvent se concrétiser sous des formes diverses, à l'instar de cette rencontre avec les bonnes, à l'instar de notre visite d'aujourd'hui. Diverses formes, en effet, qui doivent générer les expériences les plus variées, celles centrées sur les arts, sur la culture historique, l'environnement naturel, les échanges linguistiques et touristiques et, pourquoi pas, la gastronomie. Ces propositions, certes minuscules, mais remettent pour nous une importance certaine, puisqu'elles visent à apporter notre maillon, si petit soit-il, à la construire de notre identité européenne, qui nous tient à cœur. Un particular regard verra, sicuramente, riservat à des générations plus jeunes, qui, sicuramente, plus de nous, sont prontes à recevoir ces spuntes, comme est-ce que l'on a montré par le voyage intrapres par les allievi de la scuole medie de Fiesole, qui sont venus à Buc-Bel-Air, giovani staffette, à lesquelles est-ce qui a été affidé le compilé de porter un premier signe de l'amicité, qui lèvera, d'aujourd'hui en avanti, les deux communautés. Un écart tout particulier doit être réservé aux jeunes générations, qui, mieux que nous, sans aucun doute, sont déjà prêts à saisir ces occasions. Il est venu à Buc-Bel-Air de nos collègiens de Fiesole. Récemment, nous l'avez montré, il avait été confié la tâche de tomber une main amicale, un signe qui, à partir de maintenant, va lier les deux communautés. Il comune di Fiesole s'integna a tenir fede aux vincoles de fraternité, coopération et solidarietà qui représentent la base portante de ce pacte d'amicinité, cercando, d'un commun accord avec Buc-Bel-Air, d'éducare les nouvelles générations à l'apertura des ambits culturales et sociales diverses de ceux qui vivent. La commune de Fiesole s'integna à rester fidèle au lien de fraternité, de coopération mutuelle et de solidarité qui sont la base vive de ce pacte d'amicinité, conduit en accord avec Buc-Bel-Air, qui cherche à éduquer les nouvelles générations à l'ouverture à des milieux culturels et sociaux différents de nous. C'est dans cet esprit que nous sommes ici aujourd'hui, C'est avec cette intention que nous avons accepté avec enthousiasme la proposition de conclure un pacte d'amitié, que cet acte nous permette de tisser des liens entre des personnes différentes, entre des habitudes qui semblent éloigner les unes des autres au quotidien, et en tenant compte aussi de cette multitude de points communs que nous possédons et que nous pouvons mieux développer ensemble, dans l'optique de nous grandir par la culture et la mise en valeur de notre territoire respecté. Applaudissements Alors, avant de signer ce pacte, on va vous en faire lecture. Donc c'est le président du comité de jumelage qui va le lire. Et pour la délégation italienne, c'est Alessandro Corri. Merci. Premièrement, que les pactes d'amitié entre les communes stabilisent des vincoles permanentes de fraternité et de coopération solidale, fondati su un acto solemne, sottoscritto dai sindaci, in nome e per conto dei loro cittadini, chiamati ad essere i veri protagonisti degli scambi a tutti i livelli e di molteplici settori, scuole, associazioni, anziani, attività economiche e produttive, volontariato, protezione civile, cultura, sport, tradizioni, folklorie. Considérons qu'un pacte d'amitié entre deux communes établi d'unième parlement de fraternité et de coopération solidaire, légitimé par un acte solennel co-signé par leur maire, qui agissent au nom et pour le compte des habitants, qui vont être appelés à être des véritables protagonistes dans les échanges à venir, ceux, à tous les niveaux et dans divers domaines, les écoles, les associations, les anciens, le secteur economico, le bénévolat, la protezione civile, la culture, le sport et les traditions folklorie. Dato atto, che il patto di amicizia costituisce un utilissimo strumento di sensibilizzazione politica, di mobilitazione europeistica e di collaborazione tra enti locali, anche di paesi diversi, reconnaissant qu'un pacte d'amitié est un utilissimo strumento di sensibilizzazione politica en matière d'implication europea e di collaborazione entre les collectivités locales de pays différents. Vista la situazione geografica, politica e sociale dei due comuni, che contano all'incirca lo stesso numero di habitanti e che sono situati nelle due regioni più significative dal punto di vista culturale e turistico dei rispettivi paesi, la Toscana e la Provenza, tenendo conto della situazione geografica, della gestione comunale come della vita sociale dei due comuni, che hanno approssimativamente il stesso numero di habitanti e che sono situati in loro paesi respectivi in due regioni a profilo sembrale sul plan culturale e turistico, a savoir la Toscana e la Provenza. Ritenuto opportuno intraprendere l'initiative emirata a salvaguardare e valorizzare il patrimonio ambientale, economico e culturale dei due comuni, nonché a rafforzare gli scambi turistici e culturali fra le due realtà, che, pur così, diverse fra loro perché facenti parte di due stati diversi, sono al contempo vicine per interessi storici e sociali. Giugiamo la propria iniziative visando a salvaguardare e a valorizzare il patrimonio ambientale, economico e culturale dei due comuni, come a rafforzare gli scambi turistici e culturali tra le due entità comunali, che, tutti essendo differenti l'uno dall'altro, perché appartengono a due paesi diversi, sono in même temps proches a des intérêts historiques e sociaux. Dato atto che entrambi i comuni hanno manifestato la volontà di stabilire tra loro una cooperazione duratura per favorire la conoscenza reciproca e l'istituzione di relazioni di amicizia tra le due comunità locali attraverso scambi di iniziative ed esperienze, mantenendone stretti i legami, rafforzando che le due instituzioni municipali hanno manifestato la volontà di stabilire tra loro una cooperazione durabile che favorirà la conoscenza reciproca e l'instituzione di relazioni di amici tra le due comunità locali a travers l'échange d'initiative ed esperienze in entretenendo dei liens étroiti. Noi sindaci, noi s'assigni in nostra qualità di maire, certi di rispondere alle profonde aspirazioni e ai visioni reali delle popolazioni con le quali abbiamo rapporti quotidiani e delle quali abbiamo la responsabilità, con un cuore di rispondere alle aspirazioni profondi e ai besoins veritabili della popolazione con cui siamo liati con dei rapporti quotidiani e dove abbiamo la responsabilità in questo giorno assumiamo l'impegno di stabilire i legami di amicizia e di scambio tra le nostre municipalità con il fine di valorizzare l'esperienza già in atto tra le due città a stabilire dei liens d'amici e di schermo tra le due municipalità con l'obiettivo di valorizzare l'esperienza già all'amorzata di promuovere lo scambio di informazioni geografiche, sociali, culturali, sportive ed economiche tra le rispettive collettività di incentivare tutte le rispettive le rispettive all'educazione affinché possano ampliare i propri orizzonti culturali e rapportarsi con differenti realtà sociali a fournire aux jeunes de Nobile la possibilità di se rencontrer di rafforzare le diversi problematiche economiche e turistiche e ricercando forme di interazione di ricercando forme di interazione, scambio e sviluppo di conseguire i nostri sforzi ed operare significativamente per assicurare il successo di questa impresa propedeutica è necessaria affinché la pace e la prosperità possano affermarsi in tutto il mondo a conjuguer nos efforts e a lavorare in synergie per certifichare il successo di questa impresa préalabile e necessario affinché la paix e la prospérità puissent se rinforcer dans le monde entier grazie 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 Voilà, maintenant, si vous le voulez bien, on va procéder au moment le plus important, c'est l'échange de cadeaux. Alors, j'ai le plaisir de vous donner un livre sur Bougalère, qui a été fait par le père d'un de mes adjoints, qui est un peu l'historien de la commune, qui s'appelle Jean-Louis Piétry, et c'est un peintre qui, malheureusement, nous est décédé il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, qui est un peintre qui a peint, donc le XXe siècle, un peu les paysages de Bougalère et autour. Ici, vous avez un petit exemple de la gastronomie provençale, avec évidemment la bouteille de pastis. Ah, ça se fait tourner. Je suis d'accord. Et ici, donc, un petit... Boîte de Calisson, qui est une spécialité d'exemprovence, et une petite bouteille de vin qui... Voilà. Et alors, ça sera la même chose, ma chère Anna, si vous le permettez, pour le premier adjoint, et pour le présent du conseil de l'Élysée. Voilà. La première chose est... Alessandro... Il cartel, il cartel, il cartel, il cartel... Allora, questo è un omage anche nel questo di cose fatte a Fiesole, dalla fattoria Buonamici, che fa olio e... Non so qu'è il dono di calzone? Olio e prodotti cosmetici a base di olive. Et là, c'è una ditta fiesolana, e questo, c'è zafferano e olio allo zafferano. Anche questa è una tradizione che da alcuni anni è ripartita a Fiesole, con lo zafferano. Insomma, ci sono già tre o quattro aziende che producono questa... che fanno questa produzione, e per noi è molto importante, perché appunto in questo modo stiamo riportando Fiesole anche nel mondo della biblioteca. E' questo. E' questo. E poi va bene, gli altri dopo li diamo alla vice-sindaca, all'assessore. Però qua vi abbiamo portato due cose che ci premeva farvi avere. E' un artista abbastanza anziano, fiesolano, che dipinge a pastello. E allora, questo è il nostro teatro romano, con il simbolo di Fiesole, che è il campanile della nostra cattedrale, che lo doniamo qua al comune, e quindi in segno di anche vicinanza, diciamo, dei due comuni. E questo pensavamo di lasciarlo al comitato di gemellaggio, che sappiamo che avrà poi in una propria sala. Anche questo è un vicolo di Fiesole, da cui appunto si vede il campanile della nostra cattedrale. Quindi, è un artista anziano, ma bravo, che fa queste cose appunto a Acquerello. Ho detto, ti ma pastello invece è Acquerello. Acquerello. C'è un'artista anziano, e eventualmente, con queste piccole amande, fatte per una piccola patticieria a Fiesole. Ci sono delle piccola patticierie, che ho spero di poterciare la prossima volta, che vi venire a Fiesole. e ci sono dei piccola patticierie, un tutto piccola patticierie. e quindi, ci sono dei piccola patticierie, che si chiedono a Vincenzo, un vino che si chiedono a la messe. E poi, ci sono dei piccola patticierie, e ci sono dei piccola patticierie, et puis on a porté deux ou trois livres sur Fiosol et on attend de vous en présenter nous autres à l'occasion de votre visite merci merci